Le seul moyen d'éviter ma vidéo, c'est de sortir. Le seul moyen d'éviter ma vidéo, c'est de sortir. Vous lèvez, vous sortez. Là, vous allez éviter ma vidéo. Mais tant que vous ne pouvez pas, vous lèvez et sortez de la salle. Je vous filmerai. Chers parents, beaucoup de courage. Beaucoup de courage, vraiment. Pendant que je vais parler, vous allez voir les images défiler. Et vous allez comprendre pourquoi je dis beaucoup de courage aux parents. Mais là, il s'agit des parents responsables. Voilà. Des parents responsables, comme franco. Voilà, il faut préciser. Parce que depuis quelques jours, ces images font le tour de Facebook. Vraiment, c'est compliqué. Quand moi, en tant que parent, quand je pense, ce qu'on dépense sur un élève, sur un enfant comme ça, en plein rentré scolaire, on nous présente ce genre d'images. Genre, tu achètes des chaussures. Tu payes, tu achètes la tenue. Tu achètes les fournitures scolaires. Saps, cahiers, livres. Tu payes l'inscription. Tu payes la première tranche. Pour ceux qui ont un peu de moyens, payent même toute la pension. Petit déjeuner au matin. Agent de poche pour manger à midi. Tu rentres creux de l'école. Tu te reposes. Tu manges. Tu étudies. Tu manges encore avant de dormir. Imaginez un peu tous ces sacrifices sur un enfant. Et un matin pour recevoir ce genre d'images dans votre téléphone. C'est-à-dire que moi, en tant que parent, quand je regarde les enfants qui se comportent à l'école comme ça, je me pose la question que si demain, c'est mon enfant, l'image qu'on m'envoie comme ça, c'est mon enfant, je veux faire comment? Je me pose 100 000 questions. Je veux faire quoi de cet enfant? chers enfants, quand vous vous comportez comme ça, est-ce que vous mesurez un peu la souffrance? Est-ce que vous pensez un peu l'énergie que vos parents dépensent? Les dép... je veux même parler de quoi? Les sacrifices que vos parents font pour votre avenir, vous envoyer à l'école. Vous avez vu dans une vidéo où Steven Fayette est à l'est là-bas. Les enfants qui veulent même aller à l'école, mais ils n'ont même pas de quoi manger, ils veulent même seulement la nourriture pour étudier. Mais on met tout à votre disposition, mais le résultat, c'est le yaya to. Le résultat, c'est le kyor. Ça fait mal. Dernièrement, je recevais une émission à Info TV où on a posé la question à Bero Miya Meksi, un jour, il découvre que son enfant est chelé. Il fait quoi? Il a dit qu'il va kill. Vraiment, ça faisait rire. Mais vous ne pouvez pas imaginer à quel degré parfois un parent a tout misé sur son enfant et qu'il reçoit ce genre de déception. Vraiment, c'est... Quand j'imagine les conditions dans lesquelles nous, comme ça, nous avons grandi, aujourd'hui, et autre chose, l'histoire du chicote, le système d'emben qu'on a mené au Cameroun, qu'on le tape sur les enfants à l'école. À notre époque, à la fin de cette vidéo, je veux mettre l'intégrité de la vidéo du kiro, vous allez vous comprendre comment le mettre en crédit. Laissez-le, personne ne touche, personne ne touche, personne ne touche, il va faire ça, il va faire ça, et donc le gars fait c'est tomber, tomber, il sort. À notre époque, vous avez connu le balançoire? Non, il y avait l'autre en blanche, planter le chou, c'est-à-dire que tu mets un doigt au sol, tu soulèves le pied, tu tangs l'autre comme ça, C'est-à-dire qu'on ne te tape même pas, mais la punition qu'on te donne, ça c'est pour ceux qu'on ne tapait pas, ça c'était pour les fautes graves qu'on te punit, mais le genre de fautis, c'est vraiment des fautes graves, c'est-à-dire que c'est le balançoire. Quatre personnes, une personne sur un bras, une personne l'autre sur le pied, l'autre sur un pied l'autre, quatre personnes, on te balance, on donne même que la chicote à ton camarade de classe, à ton ennemi de classe, ton camarade ennemi, quand c'est que vous ne vous entendez pour que redresse ton camarade, on la bastonnade qu'il te donne le lendemain avant de refaire la même chose sur le réfléchir. Oui, à notre époque là en salle, c'est le grand bavard même qu'on met comme chef de classe. C'est-à-dire que quand le maître n'est même pas là, vous n'êtes même pas au courant, aujourd'hui, vous voyez les enfants, le maître est même certainement en classe, mais les gars sont en train d'escalader. C'est vrai que même les escalades là, ça existait toujours à notre époque, mais je me rappelle quand je fréquentais au lycée technique de Bafou, ça on l'appelait Canada à l'époque, ce sont les Canadiens qui ont construit ça. Notre suivant, en général, se couchait, passait tout son temps qu'en brousse, il se couchait partout là-bas, parce que la barrière, il y avait la brousse partout. Tu viens là, tu escalades, tu sautes, pam, dès qu'il t'attrape, c'est une brouette de sable, c'était trois brouettes de sable, un sac de ciment, deux pelles, où il y avait encore quoi, où c'était deux tuyels, tout ça, tu achètes, tu viens de déposer. le lendemain avant d'escalader, tu vas réfléchir. On te traduit, mon corps, disons, on te traduit pour une deuxième, on te traduit au conseil de discipline, on te chicote correctement avant, mieux, à l'école d'aujourd'hui. En tout cas, ses parents ont beaucoup de courage. On accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Soyons seulement forts. Dames et messieurs, je suis bel et bien, comme vous le constatez, chez le docteur Moringa. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me rassure toujours chaque fois que je suis enfant. Donc, je suis venu faire mon bilan de santé et voici ça, on a détecté que j'avais des petits bobos. Voilà, donc, rapproche la caméra, mon frère, regarde, c'est qu'il sort de mon corps. Ça, c'est comme ça, l'alcool, il a en train de m'intégrer de ne même plus boire les biens. c'est les déchets qui étaient dans mon organisme. Donc, vous que le connaissez déjà, nous n'atturons pas le docteur Moringa. Est-ce que tu peux parler en quelques mots rapidement au service ? Approche la caméra. Je suis M. Takouke Mathieu Di, docteur Moringa. Alors, je suis chercheur multidimensionnel. Alors, notre frère est venu pour son bilan de santé et quand un patient vient me voir, il a des points de santé, c'est moi qui lui ai dit, voilà, après un bilan de santé, je lui ai dit, voilà comment fonctionne le cœur, le foie, les reins, le cerveau, la pareille génitale, le sphème, le sphème, les trompes, les ovaires, sur la forme. Et voilà, quand je fais cela, je lui ai dit, voilà, vous avez tel problème à la terre, à tel endroit, tel endroit, et je soigne facilement. Quand on a des points de myon, de fibres, de kystes, de cancer, de fluides, d'infertilité, de manque d'espérim, de manque d'espérim, de diabète, d'hypertension, je soigne cela, hépatite A, hépatite B. Et voilà, et parlant de l'hépatite B, je viens d'avoir un contrat avec le ministère de la recherche scientifique où nous avons été sélectionnés minutieusement parmi les naturopathes du centre. On a vu que nous soyons sérieusement l'hépatite B, j'ai été sélectionnés pour soigner l'hépatite B. Alors, quand quelqu'un vient avec son test positif d'hépatite B, je confirme que j'ai vu un test d'hépatite B et je l'envoie vers le ministère de la recherche scientifique. On lui fait tous les examens du test simple à la charge virale. C'est des examens qui coûtent généralement des centaines de milliers. Alors, on lui fait tout cela gratuitement. Et quand la personne retourne vers moi, je lui fais les traitements à 30 000 francs le mois pendant trois mois, ça veut dire 4 000, 10 000 francs. Alors, c'est des traitements qui font généralement à 6 700, 500 francs. C'est une promotion pour le ministère de la recherche scientifique avec nous pour confirmer le travail que nous faisons sur le territoire depuis des années. Alors, pour votre santé, venez nous voir que vous ne serez pas dessus. Je consulte Amandie le lundi à Omnisport le mercredi et Amandie donc lundi. Je sois les gens pour le monde entier. Merci. Très bien. Il ne vous reste qu'à consulter l'auteur Moringa ou bien continuez à voir les vieux marchés dit que vous êtes en santé. Le jour où vous avez fait le bilan de santé comme ça, comme moi, vous allez confirmer que nous sommes des cadavres ambulants. Voilà tout ce qui sort de mon corps, mon frère. On dit souvent qu'un homme bien portant est un malakie, s'ignor. Franco ne savait pas qu'il avait tant de déchets dans le corps. Après une séance de désintestication, pour le résultat.